Cette vidéo est sponsorisée par Raid Shadow Legends. Vous savez, avant d'entamer une relation avec vous, dans laquelle vous allez plus ou moins m'appartenir, ce qui techniquement fait de moi votre propriétaire plus que votre petite amie, il y a une chose qu'il faut que vous sachiez. J'ai des goûts particuliers, Mademoiselle Spliff. Qu'est-ce que c'est que cette pièce, Monsieur Gras ? Appelez-moi Christian. Christian Gras. C'est ma salle de jeu, Mademoiselle Spliff. J'ai un Xbox et des jeux vidéo ? Je ne joue pas à la Xbox, Mademoiselle Spliff. Je suis un influenceur. Je joue à Raid Shadow Legends. Qu'est-ce que c'est Raid Shadow Legends ? Ça tombe tellement bien que tu me poses la question. Raid Shadow Legends est un jeu de rôle au tour par tour disponible gratuitement sur PC ou sur portable, où on incarne des champions pour aller affronter différents boss et les autres membres de la communauté. Mais l'aspect le plus intéressant du jeu, d'après moi, c'est la collection de personnages, puisqu'en ouvrant des éclats, tu peux acquérir plus de 500 champions différents répartis en 16 races. Et vous avez une race de prédilection, Monsieur Gras ? Oui, regardez. Lui, là. C'est le prince qui marre. C'est un rejeton démoniaque. Bah, je kiffe sa race. Mais le gros avantage de Raid Shadow Legends, c'est que c'est un jeu qui a toujours une grosse actualité. En plus de prévoir plein d'événements pour le début de l'été, ils ont de nouveaux champions qui vont arriver. Une toute nouvelle race, le clan de l'ombre, inspiré du folklor japonais. Et bien sûr, une nouvelle rotation de la Tour de Malheur, avec ses boss particuliers qui nécessitent tous une stratégie différente. Donc derrière cette porte, c'est votre collection dédiée à Raid Shadow Legends ? Non, Mademoiselle Spliff. C'est ma collection de tableaux. Ah, vous collectionnez les avoues d'art ? Non, c'est ma collection de tableaux. Ah oui, vous avez vraiment des goûts spéciaux. Je peux vous faire un top 5, là comme ça, sans préliminaire. Ce ne sera pas nécessaire. Un top 5 des meilleurs champions saisonniers de Raid Shadow Legends. Numéro 5, l'épouvanteur masqué est sorti pour Halloween. À Kiki donc, il me fait penser donc. Numéro 4, Coronar, sorti pour la Saint-Valentin, est inspiré de la bête dans La Belle et la Bête. Numéro 3, Trèfle, sorti pour la Saint-Patrick, il a un petit nœud vert dans sa barbe et une chope de bière. Numéro 2, Moly Shop, sorti pour l'Octoberfest, son arme est littéralement une fourchette plantée dans une saucisse en feu. Numéro 1, Sir Nicolas, sorti pour Noël. Oh, 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 mon aff*** ! J'ai commencé à me faire peur, Monsieur Gras. Mais la peur, elle est dans votre tête, Mademoiselle Spliff. De plus, vous vous êtes déjà engagé à jouer avec moi. Mais je n'ai pas signé le contrat. Non, mais vous l'avez lu, donc c'est comme si vous l'aviez signé. Pour un milliardaire, vous donnez vraiment l'impression de ne pas savoir comment fonctionne un contrat. De plus, si tu rejoins le Raid en cliquant sur le lien dans la description, en tant que nouvelle joueuse, tu auras comme bonus 200 000 pièces d'argent, un boost d'XP, une recharge d'énergie, un éclat antique et la championne épique Chodoro du Clan des Ombres en cliquant sur ta boîte de réception ici. Et souviens-toi, tu ne disposes que de 30 jours pour récupérer tes merveilleuses récompenses. Alors qu'attends-tu pour rejoindre le Raid ? Pourquoi tu téléphones ? Parce qu'avec un peu de chance, c'est plutôt le Raid qui veut nous rejoindre. Ah. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qui fait une bonne adaptation ? C'est vraiment un sujet fascinant. Parce que tous les médias ont leur propre code, leur propre grammaire. Par exemple, la photographie est un art du point de vue et du timing. Le jeu vidéo est un art de l'interactivité. Le cinéma, évidemment, est un art de l'image mobile et du son. Sans parler de la musique, qui est le seul art qui, par défaut, ne peut pas imiter la vie, qui soit d'emblée sujet à l'interprétation. Mais tous les arts véhiculent des émotions, des idées et parfois même des histoires. Et ça, c'est fascinant. Comment tu adaptes la Joconde pour en faire un jeu vidéo ? Comment tu évoques un coucher de soleil avec un piano ? Comment tu photographies le silence ? Tu vas photographier ce qui t'évoque le silence. Et finalement, l'art, c'est ça. La psyché de l'artiste qui s'articule à celle de son public. La transition va pas être évidente, on va parler de 50 Nuances de Grey. 50 Nuances de Grey est l'adaptation hollywoodienne de 2015 du best-seller érotique du même nom, version retravaillée de ce qui est à l'origine une fanfiction érotique de Twilight. Un peu de transparence, je voulais parler du travail d'adaptation. Alors j'avais le choix entre plein de très bons films, adapter de très bons livres, et puis je me suis dit... Pourquoi tu voudrais adapter 50 Nuances de Grey ? Oui, à part pour cette raison-là. Si vous voulez connaître mon avis sur le livre, je le donne en longueur dans cette vidéo. Mais si vous voulez une version abrégée... Euh... F ! Ce livre ne veut pas sortir de ma vie, putain ! Page 71, j'ai écrit... Je crois que c'est le premier livre qui me fait rire tellement il est mal écrit. Je cite... La nécrophilie, c'est pas trop mon truc. J'aime qu'une femme soit consciente et réceptive. Oui, c'est les deux trucs chers dans la nécrophilie. C'est qu'elles sont pas conscients et réceptives. C'est quoi ce livre ? C'est... Au-delà de gênant. Je pense que si j'étais attiré par les hommes, Grey serait au paroxysme de tout ce qui me dégoûterait. Après, je juge la tête en ouvrant les grands yeux, sans arrêter de sourire comme une idiote. J'ai lu mieux ! J'ai lu mieux. Alors, je me suis renseigné sur les raisons qui font que 50 nuances degrés a fonctionné. Qu'est-ce que tu cherches à sublimer dans un livre pareil ? Qu'est-ce que tu cherches à transmettre ? Alors, il a été porté à mon attention les vraies qualités de cette oeuvre, qui, je l'avoue humblement, m'avait totalement échappé lors de ma lecture. Car là encore... Page 124, j'ai écrit, j'ai envie de crier, je sais pas pourquoi. Et on va commencer par les qualités, parce qu'on va plus jamais y revenir. Le squelette de l'histoire est bien. Globalement, nous avons un homme qui se comporte mal, et une femme tombe amoureuse de lui, et son amour pour lui va aider cet homme à changer son comportement. Donc on a une histoire à la belle et la bête, et c'est même mieux que Twilight, parce que dans Twilight, c'est Bella qui finit par devenir comme Edward, un vampire. Alors que dans 50 nuances, c'est Christian qui finit par devenir comme Anna. Et ça, c'est... qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ah ! C'est un immense astérisque ! Oui, mais attendez, bougez pas, on va y revenir. Deuxième qualité, apparemment, elle a reçu beaucoup de mails de gars disant J'étais comme Christian Grey, et grâce à vos livres, je me suis rendu compte que j'avais des traumatismes sur lesquels il fallait que je travaille pour m'améliorer, et donc merci. C'est un point positif. Évidemment, elle traite aussi les survivantes de relations abusives qui se sentent blessées par son livre de troll, ce qui est écœurant et nettement plus grave, mais on parle des qualités. Et troisième qualité, c'est... très encourageant pour les auteurs de tout poil. Et je le dis sans une once de sarcasme, bon, peut-être une once de sarcasme, mais pas beaucoup plus, si ce livre a pu devenir un best-seller mondial, n'importe quoi peut devenir un best-seller mondial. N'importe quoi. Et j'ai lu la traduction de Denise Beaulieu, c'est-à-dire, la version originale est pire, et on parle de la version à peine altérée d'une fanfiction porno de Twilight, écrite en grande partie sur un téléphone en quelques semaines. Dans les bonnes circonstances, quand les planètes s'alignent, n'importe quoi peut devenir un best-seller mondial. Alors, pourquoi pas ce que t'écris ? Voilà, ça c'était pour les qualités, et je veux mettre au clair quelque chose très très vite. Je n'ai aucun mépris, aucun ressentiment particulier vis-à-vis des gens qui ont aimé ces livres. Vous aimez ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Voilà. Maintenant qu'on a vu les qualités, nous allons voir... les défauts. Et je me suis dit, au fond, le livre n'a que trois... énormes défauts. D'une part, il essaye de rendre romantique un comportement de prédateur sexuel. Bon, c'est un défaut. De deux parts, il est mal écrit. Enfin, il est très mal écrit. Et de trois parts, les personnages sont... creux... à crever. Le message, le style, la caractérisation, trois défauts, et si tu les règles, on a le potentiel d'un bon film. Mais, et c'est là que l'exercice est périlleux, il y a aussi des choses qu'il faut garder, parce que je considère personnellement que c'est le pire livre que j'ai lu de ma vie, avec une confortable marge. Mais, c'est un best-seller. Il a un public qu'il adore et qu'il ne faut pas décevoir. Et je ne peux pas en parler sans filtre sur YouTube, donc plutôt que de parler de la chose évidente qu'il faut dans cette adaptation, nous allons dire qu'il faut de la cuisine. de la bonne grosse cuisine qui tâche, de la cuisine franche, quoi ! Il faut que ça touille ! Et vous allez voir, je suis arrivé à une conclusion qui m'a un peu surpris. Mais bon, parlons du film. On n'a pas envie, mais parlons-le. Tout commence avec un montage parallèle. Top ! Ça y est, c'est bon. Le problème du style est réglé. Ah ben, c'est aller vite, c'est ça que je vous l'ai dit. Le livre donne l'impression d'avoir été écrit par une lycéenne, et pas première de la classe, genre au milieu de sa classe. Il suffit de donner la caméra à quelqu'un qui connaît son métier, et c'est le cas de Sam Taylor-Johnson. La musique est une reprise de I Put A Spell On You de Screaming J. Hawkins, donc c'est un peu différent de l'original. Chantée par une voix de femme, Annie Lennox pour être précis, mais surtout une voix de femme pendant qu'on voit des images de Christian Grey. C'est elle qui put a spell on him, qui lui jette un sort. Lui monte dans sa belle voiture avec chauffeur, elle va sur le parking de la fac pour monter dans sa vieille coccinelle. Il fait beau chez lui, il pleut chez elle, on ne voit pas son visage à lui, il cache quelque chose, et la première chose qu'on voit clairement chez elle, ce sont ses yeux. Elle voit les choses. Lui a des habits très classes, parfaitement ordonnés, elle galère un peu avec ses cheveux et finit par les attacher en queue de cheval, et s'habille un peu à l'ancienne, on va dire, mais ils sont liés par un mouvement. Lui noue sa cravate, et elle attache ses cheveux. Petit clin d'œil rigolo. Je ne dis pas que c'est du grand art, mais c'est fait par quelqu'un qui sait ce qu'elle fait. Bon, c'est un peu ruiné par le dernier plan de l'intro. Elle se regarde dans le miroir et d'un coup... Moi aussi, quand je me regarde dans le miroir le matin, je me mords la lèvre intensément, je veux dire, c'est quelque chose de très naturel. Mais bon, mettons, c'est un type de visage, elle le fait très souvent, c'est sûrement ça. Et puis, vraiment, c'est le tout petit détail qui gâche ce qui est autrement vraiment cool. Dans le livre, l'intro, c'est ça. Je grimace dans le miroir, exaspérée. Ma saleté de tignasse refuse de coopérer. Merci, Catherine Cavanaugh, d'être tombée malade et de m'imposer ce supplice. Il faut que je révise, j'ai mes examens de fin d'année la semaine prochaine, et au lieu de ça, me voilà en train d'essayer de soumettre ma crinière à coups de brosse. Je ne dois pas me coucher avec les cheveux mouillés, je ne dois pas me coucher avec les cheveux mouillés. Tout en me répétant cette litanie, je tente une nouvelle fois de mater la rébellion capillaire. Excédée, je lève les yeux au ciel face à cette brune qui me fixe, avec son teint trop pâle et ses yeux bleus trop grands pour son visage. Tant pis, je n'ai pas le choix. La seule façon de me rendre à peu près présentable, c'est de me faire une queue de cheval. Hé, tu brûles de savoir la suite ou bien ? Et déjà, déjà, on a une différence de caractérisation fondamentale. Qu'est-ce qu'on apprend d'Anastasia dans ses premiers plans ? Elle est dans son élément à la fac, elle vit avec ses moyens, elle est gentille, travaille bien, elle s'assume. Tu comptes tout changer ? Bon, allez. Et elle est prévenante envers sa meilleure amie. Tu devrais peut-être arrêter de discuter et plus manger. T'es pas d'accord ? Et qu'est-ce qu'on apprend d'Anastasia dans ce premier paragraphe ? Alors, allez, on va voir. Elle se plaint beaucoup, genre vraiment beaucoup. Elle rend service à sa coloc, mais elle lui en veut. Elle est superficielle, elle manque d'assurance ici, là, là et là. Alors, vous allez peut-être me dire oui, mais là, elle va interviewer Christian Grey, l'une des plus grosses richesses du pays. C'est un peu normal qu'elle soit un peu nerveuse et qu'elle veuille s'apprêter au mieux. Et je vais vous dire que d'une part, si c'est pour suivre les aventures d'une nana normale, c'est pas très intéressant. Et d'autre part, elle écrit page suivante. Le temps de ce chef d'entreprise, hors du commun, est précieux, bien plus que le mien. Mais il a accepté d'accorder une interview à Kate. C'est un scoop, paraît-il. Comme si j'en avais quelque chose à foutre. Voilà ! Ça, c'est l'Anastasia du livre ! Autant dire, il y en a une des deux, j'ai rien contre le fait qu'on me raconte son histoire. L'autre, j'ai pas du tout envie de rester bloqué avec elle pendant 650 pages ! On débouche donc naturellement sur la scène de l'interview. C'est la scène la mieux adaptée du film. Du livre. C'est la scène la mieux adaptée du livre du film. Du... Livre. Faisons le tour des points communs. Anastasia entre dans le bureau, se casse la gueule, il l'aide à se relever, il y a un rapide quiproquo où elle doit expliquer qu'elle remplace sa coloc et qu'elle ne travaille pas pour le journal, qu'elle étudie la littérature. L'entretien commence, il est arrogant, alors elle le cherche un peu, pose les questions que Kate lui a préparées mais s'intéresse vraiment à lui et lui s'intéresse également vraiment à elle, au point d'annuler son prochain rendez-vous et il se quitte en s'appelant par leur prénom. Anastasia. Christian. Dans les deux oeuvres, Christian Grey joue clairement avec Anna. Elle est maladroite, introvertie, ça l'amuse d'abord, puis ça l'intrigue, puis ça lui plaît. Il a très envie de faire la cuisine avec elle. Maintenant, parmi les grosses différences, d'une part, et c'est vrai pour l'oeuvre en général, la caméra est nettement plus subtile que la plume. Dans cette scène, il l'appelle Mademoiselle Steele trois fois seulement. Asseyez-vous, je vous en prie, Mademoiselle Steele. J'exerce mon contrôle dans tous les domaines, Mademoiselle Steele. Quelle est votre question exactement, Mademoiselle Steele ? Il passe à Anastasia quand elle lui demande sans faire gaffe s'il est gay parce que c'était une des questions que Kate avait préparées pour son interview. Non. Anastasia, je ne suis pas gay. Dans le roman, il l'appelle onze fois Mademoiselle Steele. Je suis tout à fait d'accord, Mademoiselle Steele. Prenez votre temps, Mademoiselle Steele. Tout est une question de personne, Mademoiselle Steele. Je ne crois pas à la chance ou au hasard, Mademoiselle Steele. J'exerce mon contrôle dans tous les domaines, Mademoiselle Steele. J'ai plus de 40 000 salariés, Mademoiselle Steele. J'ai des centres d'intérêt variés, Mademoiselle Steele. Je suis très riche, Mademoiselle Steele. Je suis quelqu'un de très secret, Mademoiselle Steele. On ne peut pas manger l'argent, Mademoiselle Steele. Cette information est publique, Mademoiselle Steele ! Puis Anastasia a la question un peu trop personnelle, puis deux autres fois Mademoiselle Steele, puis re-Anastasia quand ils se séparent. Dans le roman, tu as vraiment l'impression que c'est l'agent Smith dans Matrix. Mr. Anderson. Mr. Anderson. Mr. Anderson. Mr. Anderson. Mr. Anderson. Thomas A. Anderson. Mais c'est aussi parce que le roman n'a aucun sens de la progression dramatique. Cette scène, comme le reste du livre, tourne en rond. C'est-à-dire que le livre ne va pas quelque part, il finit quelque part. Le film, c'est un train. Le livre, c'est une mouche. Regardez la mise en scène. D'abord, ils sont assis de part et d'autre de son bureau. Il y a une frontière entre eux. Cette frontière est brisée quand ils lui prêtent un crayon. Et là, il reste debout face à elle. Elle a une chance de l'atteindre, mais elle continue de lui poser les questions prévues par Kate. Il retourne s'asseoir à son bureau. La musique commence à jouer quand c'est elle qui commence à répondre à ses questions à lui. C'est du pragmatisme. Vous n'êtes pas d'accord ? Je n'y connais rien, je ne peux pas dire. Je me disais juste que... Et il se relève quand elle lui demande s'il est adopté. Parce que c'est quelque chose que les gens savent déjà. Alors il se met debout encore une fois face à elle et demande de savoir sa vraie question. C'est là qu'elle lui demande s'il est gay. Il comprend qu'il l'impressionne et s'assoit à son niveau pour lui demander de lui poser une question qu'elle a vraiment envie de lui poser. Et elle lui dit qu'elle a la sensation que personne ne le connaît vraiment. Et on a l'arc de toute la trilogie sur cette seule mise en scène ou presque. Quand il arrête de dominer, quand il se met au même niveau, elle peut le percer à jour. Et en termes de caractérisation, je vous ai déjà parlé d'Anastasia, mais Christian s'en sort nettement mieux dans le film aussi. Quand Anastasia lui demande s'il est gay dans le livre, il prend ça comme une insulte. Il hausse les sourcils, le regard glacial. Il n'a pas l'air content du tout. En un mot commençant, dans le livre, Grey prend le fait qu'il puisse être gay comme une insulte. Dans le film, ça l'amuse. Et c'est moins la question qui l'amuse que le fait qu'elle rende Anna très gênée par cette intrusion dans l'intimité du milliardaire. Dans le livre, son côté contrôlant est exprimé quand il lui dit qu'elle devra rouler prudemment pour rentrer chez elle parce qu'il pleut. T'as envie de lui répondre « Je suis pas une enfant, je sais rouler sous la pluie, ferme bien ta grande gueule ! » Alors que dans le film, quand elle lui dit qu'il n'a pas répondu à la moitié des questions, il chope la feuille avec les questions quand l'attention d'Anastasia est détournée pour envoyer les réponses à Kate par mail. C'est contrôlant, mais c'est plutôt sympa. Pour l'instant. Il tient à lui rendre service. Il y a plein, plein, plein de petits détails qui sont améliorés comme ça. Genre, quand l'assistante de Grey les interrompt pour informer Christian que son prochain rendez-vous est arrivé, dans le film, il se contente d'annuler le rendez-vous pour prolonger l'entretien avec Anastasia. On a compris, il est plus intéressé par elle que par toute autre chose, d'autant qu'il disait au début « Asseyez-vous, je vous en prie, mademoiselle Stier. Comme vous le savez, je n'ai que dix minutes. » Dans le livre, l'assistante « Hésite comme si elle n'en croyait pas ses oreilles. Il tourne lentement la tête pour la dévisager en haussant les sourcils. Elle rosit. Tant mieux, je suis pas la seule à qui il fasse cet effet. Très bien, monsieur, marmone-t-elle en disparaissant. » Est-ce que je vous ai parlé de la subtilité ? C'est le nom que j'ai donné à mon Monster Truck ! Il crache des flammes ! Autre petit détail, quand il lui propose un stage dans son entreprise, elle refuse poliment en disant qu'elle ne se sentirait pas à sa place. Dans le film, elle dit « Je ne crois pas que je serai à ma place ici. Regardez-moi. Je vous regarde. » On joue sur deux sens différents du verbe « regarder ». C'est relativement subtil. Dans le livre, c'est « Je ne suis pas certaine d'être à ma place ici. Merde alors, je suis encore en train de penser tout haut. Pourquoi dites-vous ça ? » Il penche la tête sur son épaule, intrigué, en esquissant un sourire. C'est évident, non ? Je suis empotée, malfringuée, je ne suis pas blonde. Pas pour moi. Le degré de subtilité plus bas, c'est un spectacle de marionnettes pour enfin. « Je ne serai pas à ma place parce que je ne suis pas jolie. Mais moi, je te trouve jolie. J'ai bien envie de te fouetter le cul. » Bref, je pourrais rester encore sur cette introduction parce que, pour moi, il y a tout, quoi. Ce que le film change, c'est mieux. Ce que le film garde, c'est forcé et maladroit. Genre, par exemple, qu'elle se casse la gueule en rentrant dans son bureau alors qu'il n'y a aucun obstacle sur son parcours, ce genre de conneries. Mais bon, passons à la suite du film. Anastasia retourne à sa vie pépère d'étudiante le jour, vendeuse dans une cacaillerie pour joindre les deux bouts le reste du temps quand elle est surprise par Christian Grey qui vient acheter des trucs. C'est la première de quatre fois qu'il apparaît mystérieusement à un endroit pour stocker... Surprendre ! Surprendre, Anastasia. Et c'est là que j'ai envie de dire qu'on passe de « Il est un peu contrôlant » à « Allez, tout vous ! » Mais vous connaissez le refrain, la scène est beaucoup plus touchante dans le film que dans le livre. Dans le film, on a ça. Pas besoin d'une salopette pour protéger vos vêtements ? Les vêtements, je peux les enlever ? D'accord. Pas de vêtements, de salopettes, je peux dire. C'est... Dans le livre, on a ça. Que pourriez-vous me recommander ? Ce que je pourrais vous recommander ? Mais je sais pas pourquoi vous achetez tous ces trucs ? Pour bricoler ? Il loche la tête, l'œil malicieux. Mon regard dérive vers son jean moulant. Une salopette. C'est à ce moment-là que je comprends que je ne filtre plus les mots qui sortent de ma bouche. Il hausse le sourcil, encore une fois amusé. Pour ne pas salir vos vêtements, je désigne son jean d'un geste vague. Je pourrais les enlever, ricanent-il. Euh... Mes joues s'empourpre tellement que je dois être de la couleur du petit livre rouge de Mahou. Tais-toi, tais-toi, tout de suite ! Et les nommés pour le prix de la meilleure métaphore du désir sont Didier Djembé avec son regard est brûlant comme un hot pocket laissé trop longtemps au micro-ondes, Pascal Panouf avec mon cœur s'emballe comme la valeur boursière de GameStop en janvier 2021, Thierry Torniol avec Il voit aussi clair en moi qu'un proctologue avec une lampe frontale et évidemment E.L. James avec Je suis rouge comme le petit livre rouge de Mahou, manifeste politique d'un des dictateurs les plus tristement célèbres de l'histoire ! Bref, il l'invite à boire un café, ils vont boire un café, il se rappelle qu'il est trop mystérieux pour boire un café, alors il se sépare et elle pense qu'elle s'est imaginé son attirance à lui pour elle. Mais en rentrant chez elle, elle reçoit un colis, une première édition de Tess d'Urberville, le roman de Thomas Hardy, puisqu'elle lui a avoué que c'est Hardy qui l'a fait tomber amoureuse de la littérature anglaise. Et est-ce qu'on offre un cadeau à ce point hors de prix à quelqu'un avec qui on a partagé trois conversations dont une interview pour un journal étudiant et des conseils sur du ruban adhésif dans une cacaillerie ? La réponse n'est pas seulement non ! La réponse est... Alerte rouge ! Ensuite, elle va en soirée avec son colloque et son amie qui est amoureux d'elle. Elle se bourre la gueule, elle appelle Christian Grey pour lui dire qu'il faut qu'il sache si c'est oui ou si c'est non. Constatant qu'elle est ivre, il vient la chercher. Red alert ! I repeat, red alert ! Et heureusement, il arrive pile à temps pour empêcher José, l'ami d'Anna, de profiter de son ébriété pour l'embrasser. L'entourage d'Anastasia est au top ! Bref, Grey la ramène à son hôtel et dort avec elle. Alerte rouge ! Alerte rouge ! Mais il lui apprend qu'ils n'ont pas eu de rapport sexuel alors qu'elle était inconsciente. Dans le film, elle est morte de honte. Dans le livre, et je vous assure que je déconne pas, elle interprète ça comme le fait qu'elle ne lui plaise pas. C'est sa conclusion, il n'a pas profité de la situation, donc je ne lui plais pas. Et là, on a un peu le nœud de ce qui ne pouvait pas fonctionner dans ce film. Dans 50 nuances de Grey, le livre, le concept de consentement échappe totalement à Anastasia, mais pas à Christian. C'est juste un défaut d'écriture, mais qui devient très problématique à l'interprétation. Le défaut d'écriture en question, qui est très commun chez les jeunes auteurs, c'est que des personnages du roman connaissent certains éléments de l'intrigue parce que le lecteur les connaît. Ce n'est pas une erreur qu'on trouve très souvent dans les livres et les films parce que c'est vraiment une erreur de débutant. Des gens, Daenerys a ses dragons et d'un coup, les autres personnages peuvent discuter tranquillement des dragons de Daenerys. Non ! Ça ne fonctionne pas comme ça. Si les autres personnages sont au courant, on doit savoir comment ils l'ont appris. Même très vite, une phrase, une ligne. Et là où ce défaut d'écriture devient très, très dangereux, c'est que là, il est question du consentement d'Anastasia. L'essentiel du temps, Christian Gray a ce consentement. On le sait. Lui ne le sait pas. Lui ne peut pas le savoir. Il peut savoir qu'il lui plaît. Il peut savoir qu'elle veut coucher avec lui. Pourquoi pas ? Il ne peut pas savoir qu'elle accepte de le faire. Et là, on passe de défaut d'écriture à très, très gros problème de caractérisation et je dirais de message. La production et la réalisatrice ont pris la très bonne décision, à mon sens, d'essayer de régler ça. De faire de Christian Gray un personnage incomplet, un personnage convaincu d'avoir des besoins spécifiques en termes de relations sans jamais l'avoir remis en question. Un homme qui a trouvé un simulacre de contrôle dans l'ESM et pas différence fondamentale entre le livre et le film, pas dans la relation abusive. Le livre fait l'amalgame à 100%. Le film essaye de faire de Gray un personnage, si j'ose dire, plus nuancé. Mais pas suffisamment. Largement pas suffisamment, vous allez voir. A partir de là, ça ressemble beaucoup au livre. Il lui explique qu'il a besoin de son consentement écrit pour être avec elle et lui donne rendez-vous le soir même. Dans l'ascenseur, il ne tient plus et l'embrasse parce qu'elle n'arrête pas de se mordre la lèvre et que ça le rend dingue. Ce qui est assez subtilement transformé en arme de séduction de son côté à elle dans le film. Le soir même, il fait un tour en hélico et arrive chez Gray où il lui fait signer un contrat de confidentialité. Elle le signe sans le lire et il lui dit qu'il a un lourd secret dans une certaine pièce et dans la pièce, évidemment, nous avons toute la... batterie de cuisine de Christian Gray. Et après ça, il apprend qu'elle est encore vierge ce à quoi il dit « Je vais rectifier la situation. » « Moi, je suis une situation. » Bon alors, soyons clairs, la virginité n'est pas une situation et elle n'a pas besoin d'être remédiée. Bon, évidemment, ensuite, ils font de la cuisine et lui, qui n'aime que les plats exotiques et épicés, alors il lui fait un saucisse purée, tout ce qu'il y a de plus classique parce que même si ce n'est pas trop son truc, parce qu'il faut bien qu'elle mange. Je savais que ce serait une métaphore difficile. Mais bon, et là encore, on a un souci fondamental. C'est loin d'être subtil dans le film, mais c'est nettement, nettement plus explicite dans le livre. Bon, il y a des problématiques un peu cons, genre, comme quoi, il ne veut pas qu'elle le touche, il ne veut pas dormir avec elle, parce que juste, voilà, ce n'est pas son truc, mais elle, elle ne comprend pas, elle ne me fleure, elle ne me... Bref, il refuse certains trucs que Anna, et j'imagine supposément le spectateur, assimile à une relation normale. Et là encore, le film mélange tout, le SM, les mécanismes de défense de Christian Grey et son côté ouvertement prédateur. Bref, le lendemain, ils sont interrompus en pleine partie de jambon, 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 interrompus en pleine partie de jambon-beurre, ils sont interrompus par la mère de Christian Grey. Dans le livre, ça ne sert absolument à rien et Christian va dîner avec Anastasia parce que dans le roman, il est très, très contrôlant de ce qu'elle mange et quand elle mange. Il lui apprend qu'il a mangé épicé pour la première fois quand il avait 15 ans par une amie de sa mère. C'est globalement l'arc narratif de Christian qui va être résolu dans les deux suites. On va éviter de s'y étendre domination-soumission sur Internet et elle dit qu'elle n'a pas d'ordinateur. Si vous vous posez la même question que moi, la réponse est 2012. Le roman est sorti en 2012. Et si vous êtes vraiment très jeune, si ! Tout le monde avait un ordinateur à la fac en 2012. Bref, dans le film, jambon-beurre, interrompu par Maman Grey qui invite Anna à une soirée où toute la famille sera là, il emmène Anna en balade en forêt, lui parle de son initiation à la cuisine mexicaine par Madame Pédominatrix, il l'invite à se renseigner sur les relations domination-soumission sur Internet, elle dit que son ordinateur ne marche plus et elle rentre chez elle et découvre que Grey lui a fait livrer et installé un MacBook Pro. Alors elle lit le contrat, elle hésite, c'est très chiant dans le film, c'est encore pire dans le livre et ça se conclut sur Anastasia qui envoie un mail à Christian Grey « Je me suis renseigné, c'était sympa de faire ta connaissance. Pas de smiley, pas d'indicateur sarcastique, rien. » Vous voyez ce que je disais plus tôt ? Nous, on le sait qu'elle plaisante pour jouer avec lui mais lui ne peut pas le savoir et qu'est-ce qu'il fait ? Il se téléporte dans son appartement pour lui préparer un petit chili. S'il avait déduit qu'elle plaisantait, ça aurait pu être un peu mignon mais là, lui a reçu un message de rupture tout à fait plausible et est allé directement chez elle. « Ceci est un code d'alerte rouge. » Et au passage, pour un milliardaire, il a un emploi du temps d'une incroyable souplesse. Bref, il discute ensuite du contrat de Christian Grey. Là encore, c'est beaucoup plus fort dans le film que dans le livre. Dans le livre, c'est au resto et elle essaye de l'allumer en suçant une asperge. C'est pas une métaphore, là. Enfin, si, évidemment, c'est une métaphore mais c'est pas une métaphore de moi. Elle essaye littéralement... Attendez, bougez pas. Hop. Voilà. Donc là, il est télépathe parce qu'il sait qu'elle sert les cuisses parce que la nappe bouge. Ici, il dit qu'il n'en a rien à foutre de son poisson. Là. « J'insère la pointe de l'asperge entre mes lèvres pour la sucelle. » Dans le film, bon, la mise en scène en fait vraiment beaucoup trop. Genre là, je me dis qu'ils doivent libérer la salle de réunion à 15h parce que Dark Vador l'a réservé pour discuter d'un plan de bataille pour écraser la rébellion mais je trouve quand même ça assez classe. Et là encore, c'est gâché par des répliques du livre. « Je refuse catégoriquement l'usage des... » « Et maintenant, j'aimerais vous barter jusqu'à la semaine prochaine. » Et bien sûr, « El famoso... » « Expliquez-moi le... » « Et bien, ça sert à se mettre dans le trou de... » Mais, livre ou film, c'est là qu'Anastasia commence à prendre le contrôle de la relation. Il veut coucher avec elle et elle refuse et s'en va. Il y a deux éléments ajoutés au film qui améliorent beaucoup la scène. D'une part, ça se passe dans son bureau à lui. Il a l'avantage du terrain. Il lui parle même de lui faire... une grosse crêpe suzette là, sur le bureau ! Et elle reste forte malgré ça. Et l'autre détail, c'est qu'il est prêt à amender le contrat pour lui proposer un soir par semaine, une soirée, qu'elle qualifierait de normale. Une sortie ciné, un resto, un bowling, les trucs que lui ne fait pas. Je propose qu'une fois par semaine, vous choisissiez une soirée où on sortirait. Comme un couple normal. Ce pas vers elle, en dehors de sa zone de confort à lui, c'est capital. Et ça manque cruellement, d'après moi, dans le premier livre. C'est aussi d'ailleurs ce qui fait que le livre est aussi controversé. Il ne fait aucun effort envers elle. Il prétend l'aimer, mais c'est elle qui doit se plier en quatre et c'est lui qui dit si c'est bien ou pas. C'est une relation qui craint. Alors apparemment, ça arrive dans les deux suites, mais c'est trop tard, d'après moi. C'est important qu'on ait ces signaux de bonne volonté dès le premier opus. Donc voilà. Deux grosses améliorations. Ensuite, il y a la remise des diplômes où elle accepte d'être sa soumise. Attendez, quoi ? Non, c'est ça. Remise des diplômes, clacoucucu. Dans le livre et dans le film. Timing audacieux ! Ensuite, il célèbre la remise des diplômes avec du champagne et lui offre une voiture, mais comme elle a levé les yeux au ciel, il lui met la fessée, elle est toute chamboulée et décide de prendre des vacances avec sa mère. Non, non, bah, diplôme, bubbly voiture, cucu maman, c'était bien ça. Juste, dans le livre, ils se font un petit frishti et après ce petit frishti, c'est là qu'intervient le titre du livre, grand moment. Elle va pour lui toucher le torse, mais il ne veut pas être touché. J'aimerais qu'on s'attarde un peu sur qu'il n'y a rien qui va là-dedans. Bon, il n'aime pas être touché parce qu'il a été traumatisé dans son enfance. Ok. Qui répond à pourquoi je ne peux pas te toucher par parce que je suis fou ? Genre, parce que je ne veux pas, parce que ça me met mal à l'aise. Désolé, je ne souhaite pas en parler. Non, lui, il répond direct Qui, qui répond à je suis fou par juste fou, sans nuance ? Genre là, Christian, il pouvait répondre oh non, oh non, sans nuance, moi je suis fou. Et là, là, c'est le drame, il répond ma folie va bien au-delà de 50 nuances. Vous allez vous rendre jusqu'à la base rebelle et écraser cette vermine. Oui, mon maître. Et alors, ça sera bel et bien la guerre des étoiles. Oui, mon maître, ils ne pourront pas s'attendre à un nouvel espoir. Épisode 4. Et dans le bouquin, suite à ça, elle commence à l'appeler Monsieur 50 nuances. Vous ne me corromperez pas comme vous avez corrompu mon père, Monsieur Guerre des Étoiles ! Bref, ensuite, ils font de la cuisine un peu épicée, sur la, j'ai envie de dire, très bonne reprise de Crazy in Love de Beyoncé par Sofia Karlberg. Ensuite, ils dansent et ensuite, ils vont voir ses parents à lui. Ils s'engueulent parce qu'elle ne lui a pas dit qu'elle comptait aller rendre visite à sa mère. Et ça y est, le film est devenu une mouche. Et c'est moche, parce que jusque là, ça allait, mais cet enchaînement de scènes mêle complètement la progression de tous les enjeux. Je dis tous les enjeux, vraiment, il y a deux enjeux, il veut qu'elle signe le contrat et elle veut une relation normale avec lui. Et pour ces deux enjeux, l'antagoniste est le même, lui comme elle, n'envisage pas une relation autrement qu'à cette seule condition. Lui avec son contrat, elle dans un couple normal. Sauf qu'il se comporte tout le temps comme si ces enjeux n'existaient pas et 90% du temps, tout se passe très bien. Ils ont des relations BDSM où ils kiffent tous les deux. Christian la présente à ses parents et s'affiche avec elle en public sans qu'elle ait signé le contrat alors que c'est pas ce qu'il fait d'habitude. Bref, tout se passe très très bien et de temps en temps, ça devient problématique sans aucune raison. Genre là, dans le cas du repas, qu'est-ce qui lui pose problème à elle ? Elle a pris une décision sans lui en parler. Bon, un, toi tu fais ça tout le temps, Christian. Deux, elle peut aller voir sa mère sans demander la permission, ça va. Trois, elle l'a pas signé ton foutu contrat. Et qu'est-ce qui lui pose problème ? À elle, elle aimerait pouvoir le toucher. Et dans la foulée, elle le touche. Et il dit qu'elle est en train de le changer. Le problème est en train d'être réglé. C'est pour ça que ce film est chiant comme la pluie. Par, je suis pas d'accord avec cet argument, pas parce que les scènes de sexe sont trop soft, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit ça. Pour moi, il est chiant parce qu'il n'y a aucun conflit dans ce film. Regardez la scène suivante. Elle va donc voir sa mère, seule, et profite de ne pas avoir Christian sur le dos pour enchaîner les Cosmos. Et il lui envoie un SMS pour la réfréner parce qu'il est venu sur place. Alerte rouge ! 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 Alors, on pourrait penser que c'est le moment où elle l'engueule pour de bon parce qu'il est allé trop loin, mais non ! Il l'empêche de boire en disant qu'ils peuvent oublier le contrat pour l'instant. Elle l'a pas signé ! Elle n'est pas tenue de faire ce que tu exiges d'elle. Il y a rien qui va. Ensuite, ils vont faire un tour en avion, ils s'éclatent, tout va bien, et en attirissant, elle lui dit « Eh ben, tu vois que tu es romantique ! » « Non, je suis mystérieux ! » « Mais pourquoi es-tu si mystérieux ? » Merde ! Putain ! Pour une histoire tirée d'une fanfiction de Twilight, elle passe complètement à côté de l'intérêt de Twilight. Edward est un vampire ! Le couple entre Bella et Edward est voué à l'échec si elle ne devient pas comme lui. Il est amoureux, mais il doit choisir entre la quitter ou la tuer. Il peut pas faire comme s'il était pas un vampire. Mais Grace, c'est juste un connard ! Sauf quand il l'est pas ! C'est même pas son problème à elle ! Son problème à elle, c'est qu'il veut pas d'une relation normale ! Et il lui offre une relation normale dès qu'il en a l'occasion ! Grrr ! Grrr ! Ensuite, il mange épicé au ralenti. Ensuite, il s'engueule parce qu'elle veut avoir une discussion mais lui est mystérieux. Et plutôt que de lui dire « J'ai été traumatisé dans mon enfance et je ne supporte pas qu'on me touche. Je suis désolé, mais guérir de ce genre de trauma va prendre du temps. » Il dit « Parce que j'ai 50 millions de folie. » Ah, ma folie va bien au-delà de 50 nuances. Hé ! Fifty Shades of Fucked Up c'est même pas une formule commune en anglais. C'est comme si je disais que j'étais 50 nuances de tout péter. Bon. Et là, elle lui dit « Alors vas-y, montre-moi. » « Montre-moi à quel point ça peut faire mal. Je veux savoir jusqu'où ça peut aller. » Bon, au moins, dans le film, ça arrive à un moment où elle est à un point de rupture. Elle se dit « Bon, s'il faut ça, voyons ce que c'est. » Dans le livre, je déconne pas, page 644, il lui dit qu'elle doit respecter le contrat même si elle ne l'a pas signé. Et page 648, ils sont encore en train de jouer à essayer de s'attraper. Et là, elle se dit « Hé ! » Je sais ! « Si je l'autorise à me défoncer aussi fort qu'il en a l'intention, j'aurai le droit de le toucher. » C'est la base d'une bonne relation. Il n'y a aucun point de rupture dans le livre. Il n'y a vraiment juste que cette idée-là, lui, il veut pan-pan-cucu, elle, elle veut toucher froufrouche. Donc, il lui met six coups de ceinture sur le cucu. On est bien d'accord qu'elle lui a demandé de lui montrer le pire qui pouvait lui arriver. Ah, parce que je ne suis pas du tout dans ce genre de truc, mais je peux imaginer pire sans problème. Genre sept coups de ceinture. Enfin, bon, passons. Pire que tout, Christian lui demande de compter les coups, donc il l'entend pleurer, mais il ne s'interrompt pas pour la je ne sais quantième, mais dernière fois en ce qui me concerne, Christian Grey est allé trop loin et aucune rédemption ne lui est plus permise à mes yeux. Elle se sent humiliée et met fin à leur relation. Dans le livre, elle lui balance un délicieux pauvre cinglé va te faire soigner Grey, heureusement absent de l'adaptation qui se termine sur un rappel assez bien vu de leur premier entretien, l'ascenseur qui se ferme et les deux amants qui s'appellent par leur prénom. Là où c'est bien vu, c'est que ce dialogue très minime, un mot chacun, a un sens très différent au début et à la fin de l'histoire. Au début, si on veut étoffer un peu, ça donnerait j'ai été ravi de te rencontrer, Anastasia, le sentiment est partagé, Christian, et à la fin, ça donnerait « Je ne peux pas te laisser partir, Anastasia, sois raisonnable, Christian ». Bon ! Vous m'avez entendu dire que le film était infiniment meilleur que le livre un nombre incalculable de fois, mais je ne pense pas que ça suffise à répondre à notre question. Est-ce que c'est une bonne adaptation ? Et on n'est pas aidé par le fait que le film a été relativement bien accueilli par le lectorat des livres et très mal accueilli par les autres. Alors je vous propose d'en parler dans la deuxième partie de cette vidéo, 5 points positifs et 5 points négatifs rangés par ordre d'importance selon moi. Numéro 10, la musique. Eh, surprise ! La bande originale est composée par Danny Elfman et elle est vraiment bonne, qui aurait pu voir venir une chose pareille ? Et même les chansons sont pas mal et épousent bien l'atmosphère du film aux moments adéquats. Numéro 9, la photographie. Étant donné le film, on aurait pu s'attendre à ce que la photographie soit basique, limite bâclée. Et Shemus McGarvey a fait un excellent taf à la photo, aidé en partie par l'excellent taf de David Wasco au décor. Le côté aseptisé du bureau de Grey, j'imagine que quand on travaille sur un film qui s'appelle littéralement 50 nuances de gris, ça doit être un défi très stimulant pour un bon directeur photo. Le dévoilement de la chambre rouge de la douleur est très bon aussi. Toutes les scènes de sexe sont très bien éclairées mais je peux pas vous montrer d'image, il y a l'appartement de Grey qui est un excellent équilibre entre élégance, richesse et vacuité et évidemment la scène du contrat. Bref, on a un bon travail technique et artistique à ce niveau-là. Je voudrais souligner à quel point je suis favorablement impressionné par votre sérieux. Numéro 8, de très bonnes omissions. J'ai survolé ça dans mon résumé mais il y a tellement de choses que le film a bien fait d'omètre. Une adaptation d'un roman au cinéma doit enlever des choses. C'est une nécessité. Ou les agglomérer. Par exemple, le personnage de Tom Bombadil du Seigneur des Anneaux est totalement absent des films mais certaines de ses répliques sont prononcées par Sylve Barbe et c'est Aragorn qui donne leurs armes au Hobbit accompagnant Frodon ce que fait normalement Tom Bombadil. Là, l'adaptation a simplement viré des aspects vraiment irritants et vraiment abjects du livre original. Par exemple, on n'a pas la scène où Christian Grey lui enlève son tampon pour se faire un petit plat dans la salle de bain. On n'a pas la scène où Grey est excité par le fait qu'elle se refuse à lui et décide de la punir en lui faisant un couscous et en l'interdisant de jouir. Et à quoi bon faire un couscous si c'est pas pour jouir, me demanderez-vous ? Christian Grey est nettement plus violent dans le livre et Anastasia a vraiment peur de lui, ce qui sont deux marqueurs de relations abusives, presque disparus dans l'adaptation. Et Dieu merci, on n'a pas la déesse intérieure d'Anastasia et sa conscience. Parce qu'Anastasia a un sérieux problème et elle a deux voix dans sa tête. Sa déesse intérieure qui, je cite, est haletante, danse la samba, un salto arrière digne d'une gymnaste olympique russe, met un panneau ne pas déranger devant sa chambre parce qu'apparemment sa déesse intérieure habite dans un hôtel. Et d'un autre côté, nous avons la conscience d'Anna qui la traite de pute chaque fois qu'elle couche avec Grey. Très bonne idée de virer ces merdes et je ne vous parle même pas de certaines lignes de dialogue comme ce qui a constitué pour moi LE signal des larmes qui aurait dû faire se barrer en courant Anastasia. Je cite J'ai besoin de tout mon sang-froid pour ne pas te b***er tout de suite là sur le capot rien que pour te prouver que tu es à moi et que si je veux t'acheter une putain de bagnole je t'achète une putain de bagnole grogne-t-il. Bon, maintenant, on rentre et tu te mets à poil. Si vous avez juste vu le film, vous n'avez pas idée de ce à quoi vous avez échappé. Et d'ailleurs... De toute façon, je ne parlerai jamais de nous à personne. Numéro 7 Les personnages Et j'entends surtout par rapport au livre. Tout, absolument tous les personnages sont meilleurs dans le film. Anastasia est plus drôle, plus intelligente, infiniment plus intéressante, moins gênante mais plus forte. Grey est un prédateur sexuel égocentré mais il est sur la verge d'un changement radical et parfois il est même un peu touchant alors que Grey dans le livre est le dernier des porcs abusifs, vulgaires, cruels, égoïstes. Il n'a que son argent saboté et ses bonnes oeuvres à faire valoir. La mère d'Anastasia la pousse moins dans les bras d'un homme. José est moins insistant après le rejet d'Anna. Kate la met en garde mais reste dans les limites de son statut vis-à-vis d'Anastasia. L'équipe du film a vraiment tout fait pour décupler les aspects positifs de ses personnages et je trouve qu'ils s'en sont vraiment pas mal sortis. Vous êtes magnifique. Numéro 6 les dialogues. Je ne peux malheureusement pas en dire autant concernant les dialogues. Beaucoup de phrases nulles ne sont pas passées dans l'adaptation. Beaucoup de bonnes répliques ont été ajoutées mais trop de lignes de dialogue sont restées et rendent le film un peu plus nul à chaque fois. Que ce soit des répliques d'Anna ma salle de jeu. Genre une Xbox et des jeux vidéo. Expliquez-moi le... Des répliques de Christian. Je ne fais pas l'amour. Je... Brutalement. Si vous étiez à moi vous auriez du mal à vous asseoir pendant 8 jours. Et bien sûr le grand classique. Parce que j'ai 50 nuances de folie. Il y a tellement de professionnalisme et d'inspiration dans la musique, la lumière, les décors et la direction générale que ce genre de réplique fait vraiment tâche. A plus bébé. Numéro 5 Dakota Johnson La réalisatrice Sam Taylor Johnson l'interprète de Christian Grey Jamie Dornan la scénariste Kelly Marcel toutes ces personnes ont fait ce qu'il et elle pouvait avec ce qui était à leur disposition. Dakota Johnson est la seule à avoir transformé l'essai. Je déteste très sincèrement le personnage d'Anastasia Steele dans le livre et je l'aime bien dans le film. C'est un petit miracle qui doit beaucoup à la performance de l'actrice. D'abord très ingénue, elle sait être malicieuse, elle a du caractère, de l'esprit et elle arrive à faire fonctionner certaines répliques totalement désespérées genre celle-ci. Barif aussi. Vous êtes sûre ? Certaine. Du ruban adhésif, des attaches plastiques, de la corde. Vous êtes le parfait serial killer. Croyez-moi, cette Anastasia Steele n'a rien à voir avec celle du livre et Dakota Johnson est peut-être la seule personne à sortir grandi de cette expérience. Et oui, certainement la seule parce que... Je crois que je vais encore profiter de mon libre arbitre tant que j'en ai encore l'occasion. Numéro 4, l'alchimie. Contrairement à ce que j'ai beaucoup entendu dire, je ne pense pas que Jamie Dornan joue mal. Je pense qu'il joue dans un autre film. En voulant vraiment différencier la façon de filmer et le jeu des deux personnages pour accentuer ces différences, ils ont cassé l'alchimie. On aurait aimé qu'ils se retrouvent à un moment sur un terrain commun, mais ce n'est jamais le cas. Lui joue toujours comme s'il était dans une pub de voiture ou dans un film de Nolan, un peu impersonnel, détaché, un peu vitrine, alors qu'elle joue comme si elle était dans une comédie romantique. Et c'est comme ça que jouent presque tous les autres personnages aussi. Même dans sa famille, Christian Greff est étranger. Il y a un moment où c'est très flagrant, c'est quand ils dansent ensemble dans l'apportement de Grey et qu'elle se met à partir dans une danse maladroite et un peu naze. Alors, je vois ce qu'ils ont essayé de faire. Elle apporte un grain de spontané et de simplicité dans sa vie trop bien rangée, mais regardez sa réaction. Ben oui, c'est ça. Aucune. Il n'a aucune réaction quand elle fait ça. Du coup, elle est gênante, lui ne réagit pas et le public se dit « Ouais, c'était certainement quelque chose. » L'alchimie fonctionne à certains moments, mais ça passe presque plus par la musique de Daniel Elfman que par le jeu des acteurs directement d'après moi. J'inscrirai cette disposition en Annexe 5. Numéro 3, deux moitiés de projet. Et c'est là qu'on va répondre à si c'est une bonne adaptation ou non. La production, la scénariste et la réalisatrice voulaient faire autre chose du livre. Elles voulaient convaincre un nouveau public et je me répète, je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Le livre était très populaire mais aussi très controversé. Il fallait changer beaucoup de choses. Alors, pas tout évidemment, je pense que tiédir à ce point les scènes de sexe a été une mauvaise idée. C'était l'un des aspects les plus populaires de l'oeuvre originale mais changer les personnages, changer les dialogues, changer la chronologie aussi. La scénariste Kelly Marcel a depuis révélé qu'elle aurait voulu raconter l'histoire en flashback. On commence avec la scène avec les coups de ceinture et on raconte entre chaque coup comment on en est arrivé là. Ça me semblait inspiré comme idée. Bref, tout ça, c'était de bonnes idées. Mais E.L. James, l'auteur des livres très impliqué dans le processus créatif a voulu faire le moins de modifications possibles prétextant sans doute à raison qu'elle savait pourquoi ses livres avaient marché et ce qui plairait à son public. Et là, nous sommes face à une question extrêmement épineuse qui est le degré d'implication que devrait avoir l'auteur de l'oeuvre originale dans l'adaptation. Si Stephen King avait eu son mot à dire, on n'aurait jamais eu le Shining de Kubrick. P.L. Travers, l'auteur de la série des Mary Poppins, a pleuré devant la première du film de Disney. Roald Dahl a détesté la version de Mel Stewart de Charlie et la chocolaterie. Salinger est responsable du fait qu'il n'y ait jamais eu d'adaptation de l'attrape-coeur. Personnellement, et c'est vraiment une question de goût personnel, je pense, je dirais qu'une adaptation doit être une nouvelle oeuvre. Qu'elle doit être laissée à des gens qui aiment et respectent l'oeuvre originale pour certaines raisons et les laisser explorer ces raisons. Et c'était ce qui aurait pu se passer avec 50 nuances. Quand on entend Sam Taylor Johnson parler de son projet, on sent qu'elle a trouvé ce qu'elle voulait raconter dans ce film. On sent un point de vue, une vision. Quand je l'écoute, j'ai envie de croire qu'il y a une version de 50 nuances qui aurait pu me plaire. Et après, on l'entend dire qu'elle n'a pas arrêté de se prendre la tête avec E.L. James d'un point de vue artistique. On l'a entendu dire « Si c'était à refaire avec le recul, est-ce que je le referais ? » Bien sûr que non, il faudrait que je sois folle. Waouh ! En tant que créateur, j'ai souvent la sensation « Si c'était à refaire avec le recul, je le ferais différemment. » Mais si c'était à refaire avec le recul, je ne le ferais pas. Waouh ! D'ailleurs, Sam Taylor-Johnson n'a pas été choisi pour réaliser les suites. Kelly Marshall était tellement triste que son scénario ait été à ce point dénaturé qu'elle n'a jamais trouvé la force de regarder le film et n'a pas travaillé sur les suites non plus. D'ailleurs, quand on regarde l'équipe technique, tout le monde s'est barré après ce premier film, à part Danny Elfman. Les deux suites ont la même équipe, mais toute l'équipe qui a accompagné et Sam Taylor-Johnson sur le premier, c'est barré. Et on se retrouve avec une oeuvre entre deux chaises. Une oeuvre qui a amorcé un pas vers un nouveau public sans faire vraiment ce pas. Résultat, celles et ceux qui ont aimé le livre ont aimé le film mais préfèrent le livre et les autres ont simplement détesté le film. Je veux dire, je prends mon expérience personnelle comme exemple, est-ce que j'ai préféré le film ? Oui ! Cent fois ! Mais au bout du compte, je ne reverrai ni ne relirai aucun des deux pour le plaisir. Alors qu'il soit trop semblable au livre ou trop différent du livre, qu'on considère qu'il en a malheureusement gardé l'immonde ou qu'il en a malheureusement perdu le mordant, dans tous les cas, c'est une mauvaise adaptation. Mais bon, il y a cartonné au box-office, c'est toujours ça de près, j'imagine. Numéro 2 ! Il est chiant ! J'en ai déjà parlé assez longuement dans la partie résumée de cette vidéo, je ne parle pas spécialement des scènes de sexe, elles ne me semblent pas spécialement pénibles à regarder, elles le sont beaucoup moins qu'à lire en tout cas, non, je parle de l'action en général. Comme je vous l'ai dit, les enjeux deviennent caduques très vite et il n'y a plus de conflits. On ne sait plus ce qu'on regarde. On comprend facilement que la signature du contrat est le McGuffin du film et que le véritable enjeu c'est leur équilibre en tant que couple. Et je me rends compte qu'on n'a jamais vu puisque c'était qu'un McGuffin dans cette émission, donc je laisse le professeur Van Gluckenspiel vous faire un petit cours magistral à ce sujet. Bonjour les amis ! Aujourd'hui, dans le laboratoire du professeur Van Gluckenspiel, nous allons parler de MacGuffin. Le MacGuffin est un élément de scénario souvent attaché à Hitchcock. Il s'agit d'un élément dans l'histoire très important pour les personnages, en particulier pour les antagonistes, mais qui, en fin de compte, n'est pas le centre de l'histoire et peut même finir par devenir complètement secondaire. Comme moi. C'est le tapis du Big Lebowski, la mallette dans Pulp Fiction, les plans de l'étoile noire dans Star Wars, l'argent brûlé par Mario Prime dans Pseudraze, la lampe de génie dans Alaraa, le cœur de l'océan dans Titanic et K-I-T-I-R-A- et K-I-T-I-R-A- Donc voilà, la signature du contrat ne devient bientôt plus le centre de l'histoire, mais il n'est remplacé par rien. C'est un couple qui apprend à se connaître, l'un des deux a des fêlures qu'il veut apprendre à réparer grâce à elle et ils affrontent rien. La fin est totalement artificielle pour ajouter du conflit et un rebondissement là où il n'y en a pas. Il n'y a même pas vraiment d'autres personnages. Kate se méfie un peu de Christian mais n'en parle pratiquement pas à Anna. José est oublié dès qu'il a servi à mettre en avant Christian. Anna a deux lignes de dialogue avec son père. Annie. Papa. Je suis vraiment très fier de toi. Et toi Kate ? Pratiquement rien avec sa mère. La famille de Christian y parle des résultats du baseball. Il n'y a que deux et leur absence quasi totale de conflits. Aucune histoire d'amour n'a que deux personnages intéressants. Attendez, j'ai trouvé un exemple. Prenons un exemple de romance au hasard. Prenons par exemple, je ne sais pas, les exemples sont nombreux. Par exemple, si on prenait, non, je ne sais pas, Twilight ! Bordel de merde ! Bella a un souci à régler avec son père et sa place à trouver au lycée parmi ses camarades. Il y a Jacob qui lui parle de l'histoire des collègues et elle a un lien avec lui. Bella a des interactions différentes avec chaque membre de la famille d'Edward. Il y a des vampires qui veulent la bouffer. Là non, ils ne sont que deux. Donc fatalement, c'est l'ennui. Non mais ça ne me regarde pas. Numéro 1, une œuvre dangereuse. Je ne vais pas m'étendre là-dessus non plus parce que je voulais surtout parler de l'aspect adaptation de l'œuvre mais si je dois donner les 5 pires points négatifs de 50 nuances de Grey, je ne peux pas ne pas mettre en numéro 1 le fait qu'il s'agit d'une œuvre qui te dit que si tu subis sagement le comportement violent et infâme d'un homme comme Christian Grey et il en existe, il finira par changer par amour. Non ! C'est un message malsain et dangereux. Christian Grey est un homme colérique, violent, pervers, manipulateur, certes moins que dans le livre mais quand même et ça n'a rien, absolument, rien à voir avec le BDSM. Mais je ne vais pas en parler pendant des heures, c'est un avis qui est assez consensuel, très largement partagé et très bien documenté dans d'autres vidéos donc je vous invite à aller les regarder si vous voulez explorer cet aspect de 50 nuances de Grey. Et voilà, c'était 50 nuances de Grey pour le thème adaptation de livre. De quoi on va parler la prochaine fois ? Vous savez quoi ? J'ai besoin de légèreté après ce film, j'ai besoin de parler de trucs simples, de trucs que j'aime, de trucs débiles et vous savez ce que j'aime et qui est simple ? J'aime le catch. J'ai pas dit que c'était débile. Donc pour la prochaine fois, on parlera d'un film soit qui parle de catch, soit avec un catcheur qui joue dedans, soit avec un ancien catcheur qui joue dedans, soit carrément un film produit par WWE Studio, quitte à se marrer. Je vous laisse me suggérer évidemment des idées dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à Linksoft pour ne pas rater la vidéo commentaire de ce 50-50 où je répondrai à 20 de vos questions, 20 de vos questions, 20 questions de qui ? De vous ! Que vous pouvez me poser sur ma page Facebook et d'ici la prochaine fois, je vous souhaite évidemment une très bonne fin de journée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501